ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons regarder comme la semaine dernière les possibilités du render layer dans maya et du render layer et aussi donc des passes ao v que l'on va pouvoir donc ensuite utiliser pour modifier la colorimétrie donc de d'une image ici donc une nature morte que l'on a réalisé sur lequel on va pouvoir donc et dans la profondeur et dans l'angle c'est à dire avec la normale passe modifié donc la colorimétrie de du rendu sorti de d'arnold maya et on réalisera ça bien sûr dans nuque ok donc voilà le résultat final ici en exagérant bien entendu les variations colorimétriques on a changé désaturé donc l'arrière-plan désaturé des couleurs et remis donc du bleu sur l'arrière-plan pour montrer le contraste donc entre l'avant-plan et l'arrière-plan ici donc on va pouvoir regarder ça d'abord dans maya et si on compare donc le résultat initial de la beauty dans arnold à la sortie donc du moteur de rendu voilà ce que l'on a donc par défaut et voilà ce que l'on cherche à obtenir ici donc un contraste important entre l'avant-plan et l'arrière-plan que l'on va pouvoir travailler justement donc avec les différentes informations que l'on va récupérer grâce au rendeur layer et aux passes AOV donc du côté des AOV en fait c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui les AOV qui vont nous servir principalement sont les passes donc on va aller dans le moteur donc les paramètres du moteur arnold rendereur AOV ici et puis on va venir donc choisir donc les différentes passes que l'on a besoin on voit que l'on a sorti donc ici sur active AOV que l'on a sélectionné celles qui sont encore à sélectionner éventuellement que l'on peut rajouter ici la normale passe la pointe passe et la ZDEF ici passe et puis d'autres effectivement donc passes que l'on pourra reutiliser dans le compositing comme on va le voir dans Nuke. Toutes ces passes donc vont être compilées dans un format UXR en cochant donc merge select drive ici attribute editor et on coche merge AOV ici ce qui va permettre de sortir l'ensemble des passes AOV donc dans un seul fichier UXR. Par contre ici on a le rendeur setup sur la gauche ici l'interface entre l'outliner et le view et on voit qu'on a créé donc différentes layers d'ambiante occlusion, object ID, ZDEF ici, blime droite et vert ici donc ces différentes constructions que l'on va donc override et pour nous donner d'autres informations nécessaires notamment par exemple l'occlusion que l'on va utiliser aussi. On peut faire le rendu ici on a enlevé le vert, on a l'occlusion ici ok donc toutes ces rendeurs layers en général on procède de la manière suivante comme on a vu la dernière fois on fait une collection d'objets, cette collection d'objets on leur met un shader, un shader override et ici c'est ambiante occlusion qu'on a appelé ambiante occlusion. Qui est donc, on le voit ici dans les properties en bas, le panneau properties qu'on a mis en bas, c'est un utilitaire, hop, ici on va se déplacer par exemple pour ambiante occlusion, Ici, ce qui nous permet donc d'avoir rapidement une ambiante occlusion, à savoir qu'on pourra soi-même donc la réaliser aussi avec différents paramètres et notamment des shaders d'ambiante occlusion d'Arnold. Donc ici c'est pour avoir rapidement donc une passe d'ambiante occlusion, la passe importante c'est aussi la passe object par id ici qui va permettre donc d'avoir donc une coloration des objets ici et de la même manière on pourra s'en construire une de manière manuelle je dirais, On peut de la même manière ici utiliser aussi un shader high utility, c'est très pratique, ce shader high utility et le mettre en mode flat et color mode object ici. Donc on a différentes possibilités, UV coordinate par exemple, qui peuvent être réutilisées comme informations, primitive id, les numéros de primitive et ainsi de suite. Et on a par objet aussi ici, ce qui nous permet donc d'avoir une information donc par objet. Alors des fois on a des objets qui ont un peu la même coloration ici et c'est pour ça qu'on pourra utiliser sa propre coloration par objet à ce moment-là avec des surfaces shaders par exemple. Ok. Ensuite on a la possibilité de sortir des informations qu'on appelle ZDEF, donc se faire une ZDEF manuelle aussi par rapport à celle que l'on obtient donc dans les AOV et puis d'autres informations sur la hauteur de la scène et sur la mise au point donc dans une zone de la scène ici. On reviendra sur cette passe un peu plus compliquée. Et puis on peut aussi donc avoir rééclairé donc par exemple notre scène avec une lumière avec des shaders de type Lambert ou Bline et donner un éclairage par exemple latéral avec des lumières pour récupérer juste l'information lumineuse pour venir donc compositer ce rajout lumineux donc dans Nuke par exemple. Et enfin donc on a la possibilité comme on a la possibilité comme on l'a vu la dernière fois de travailler ici sur le shader de vert. Ok. Et on obtiendra ce type de résultat en travaillant donc sur le shader de vert en mettant donc notamment un override sur le ASKY DOMLIGHT que l'on a mis en place. Et on va mettre donc une autre image HDR qui va provoquer beaucoup plus de reflets sur le vert qui nous permettra de récupérer ce type d'informations que l'on pourra compositer ensuite. Donc maintenant on vient dans Nuke, on retrouve notre vert ici, ok, on retrouve notre beauty de départ ici sur lequel on va combiner donc avec le vert justement en mode screen pour faire simple ici, ce qui nous donne un peu plus de reflets. Alors bien sûr on pourra jouer donc avec un grade notamment sur la force de ces reflets. Donc avec le gamma sur le grade pour augmenter un peu ou réduire. Voilà, ici le screen. On va avoir donc ensuite la possibilité donc de rajouter des spéculaires, de la passe de spéculaires en AOV. Donc quand on a les AOV sur le format UXR ici, je reviens dessus, on va les avoir dans la liste ici des différents layers et on va pouvoir récupérer par exemple les spéculaires ici. Donc on crée donc ce qu'on appelle un shuffle, un node shuffle ici. Et on va venir sélectionner donc en IN1 spéculaires qui va être envoyé sur le RGB. Donc à la sortie on va voir les spéculaires ici. Que l'on va pouvoir ajouter donc combiner ici donc rajouter pour renforcer les spéculaires. Si je fais des éboles, voilà je perds un peu en luminosité ici sur les height lights sur les spéculaires. Donc ça c'est le compositing un peu de base. Ici on va voir donc la possibilité avec la normale. Donc on fait pareil, un shuffle et on sort le N ici. IN1 N qui nous permet donc d'avoir la normale. Ici, la voici. On va venir donc sélectionner la couleur qui nous intéresse avec le HSV Tools. HSV Tools permet de sélectionner donc une couleur en se mettant en mode Screen Color ici. Dans la ligne Screen Color, le paramétrage Screen Color. En mettant en bas donc Is U. All si on fait des variations donc au niveau Brightness de ce HSV Tools par exemple. Ou Saturation. Et on va avoir le masque ou l'inverse du masque ici. Que l'on va pouvoir sélectionner donc par couleur. Donc on va regarder ça. On se met sur la HSV Tools. On appuie sur A. Voilà. Et donc ici on a une couleur. Alors on peut sur U. Puisqu'on sélectionne pour exemple on travaille que sur U pour l'instant. Et juste c'est pour montrer donc il suffire de faire tourner la roue chromatique. Voilà pour venir sélectionner donc un angle d'éclairage par exemple ou de modification que l'on veut faire. Et en général donc ça nous permet de refaire entrer de la lumière. Donc de rééclairer latéralement par exemple ici. Ou en vert donc sur le dessus. Tandis qu'on a les trois angles Red, Green, Blue. Green pointant vers le haut. Donc si c'est vert. Donc c'est Y. Et en ce moment là on voit bien qu'on va renforcer l'éclairage vers le haut. Ici. Si c'est rouge c'est latéral. Et si c'est Blue ça sera devant. Donc on n'aura pas grand chose. Ici un peu sur le côté. Voilà. En termes d'éclairage. Mais on aura toutes les variations possibles latérales. Et éventuellement pour. Ici on va revenir sur entre vert et rouge dans les jaunes. Ici. Voilà. Ça nous permettra d'avoir un éclairage haut droite. Qui va venir rééclairer donc le. La scène ici. On va la réutiliser telle qu'elle. En le modifiant légèrement avec un érode ici. Blur. Pour adoucir donc l'alpha. Le grade ici. Et on va venir sur. Il faut appuyer sur A. Voilà. On va mettre un constant. Donc un aplat de couleurs. Si on n'avait pas le masque ici qu'on vient de créer. On aurait donc du jaune partout. Et on va utiliser donc le masque. Que l'on vient de créer. Pour donner l'impression que l'on envoie de la luminosité jaune. Que latéralement en haut à droite. A partir de haut à droite. Et on envoie plus ou moins donc de la lumière ici. Donc ici le choix de. Pour être plus ou moins donc fort. Voilà. On peut plus ou moins rééclairer déjà. J'exagère un peu pour bien montrer. Ce que ça donne ici. Et bien entendu on pourra jouer sur les paramètres. Donc encore une fois d'HFZ Tools. Des rods et de grade. Pour obtenir donc. Et notamment de grade ici. Pour obtenir donc un renforcement. Ou voilà. Un renforcement ici. De l'éclairage. Comme on peut le voir. Faible et plus renforcé. Grâce au gamma par exemple. Ok. Voilà une des possibilités donc. De la normale passe. Ce qui nous permet de modifier la colorimétrie. La luminosité donc. D'une scène rendue. Et de pouvoir ajuster au dernier moment. Donc les composantes. De la même manière donc. On va pouvoir. Je enlève les deux colors corrects. Qui étaient présents. On va pouvoir donc. Avec la ZDF cette fois-ci. Donc je viens. Voilà. Je sélectionne DEF. Ici. Et j'envoie surtout les canaux. Et notamment l'alpha. Je vais venir donc. Retrouver ça. Ici. Voilà. Donc la DEF. Par défaut est blanche ou noire. En général elle est surexposée et blanche. Donc on met un node exposure. Et on récupère donc l'information plus lisible. Ici. Un grade pour contraster. Pour ne récupérer que l'arrière-plan. Ici. Et le shuffle pour l'envoyer dans le canal alpha. Parce qu'on va l'utiliser ici comme masque. Donc le premier. Donc ici. Voilà. Permet de désaturer l'arrière-plan. Ok. Color correct ici. Ok. Donc désaturation de l'arrière-plan. Ou saturation. Alors par défaut on avait. Lorsque il était comme ça. Donc on voit les traces. Donc de l'arrière-plan. D'un panneau métallique rouillé. Avec des couleurs. Rouillet orange et marron. Et désaturé. Voilà. On perd donc. Je laisse un peu de saturation. Et on fera la même opération. Avec un color correct ici. Avec donc. La possibilité. Donc de. Venir travailler sur le gain. En bleu ici. Pour. Donc avec le même alpha. Ce qui va donner. Donc un bleu en arrière-plan. Ici. Ok. On va venir dessus. Voilà. Sur le viewer. Ok. Donc. Ici. Blanc. Et bleu ici. Voilà. Sursaturé de bleu. Ici. Et bien entendu. S'il n'y avait pas le masque. Tout le monde passerait. Donc au bleu. Je le reconnecte. Pour juste. Donc changer l'arrière-plan. Là c'est totalement exagéré. Mais. C'est juste pour montrer. Donc l'efficacité. Donc. De l'utilisation de la ZDF. Et puis. Enfin. Un petit contraste. Ici. Avec le grade. Pour finaliser l'image. Bien entendu. Elle est assez saturée. Ici. Dans sa démonstration. Que ce soit sur les trois. Dernières corrections. Donc. Éclairage par du jaune. En avant-plan. Et. Et des saturations. Et passer au bleu. Donc. L'arrière-plan ici. Mais on voit l'efficacité. Donc. Des deux. Passes AOV. Normal et ZDF. Qui sont intéressantes. À ce niveau-là. Sur ce petit exemple. Voilà.